Musique Bienvenue voyageurs dans la caravane de la gitane sans filtre Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'août 2024 Alors j'espère que le mois de juillet s'est bien passé Ça a été assez tendu pour pas mal d'entre nous Mais voilà ça fait partie du processus Parfois les choses sont un petit peu plus difficiles Mais c'est pas pour ça qu'elles ne sont pas évolutives Donc j'espère que vous allez bien Je voulais vous remercier pour tous vos messages Pour vos abonnements, pour vos likes Vous me comblez de bonheur Vous êtes une communauté absolument sublime Je voulais aussi répondre à certains d'entre vous Qui m'ont demandé très gentiment comment participer à ma chaîne Puisque je vous offre du contenu gratuit un maximum C'est vrai que j'adorerais pouvoir en donner toujours plus gratuitement Mais nous sommes malheureusement Face toujours aux affres de la matière Et je n'ai pas envie de vous vendre des extensions par mois Donc c'est vrai que je fais des tirages des vidéos qui sont très longues Donc certains d'entre vous ont eu la gentillesse De me demander comment ils pouvaient me soutenir Et bien voilà je vous affiche dans un coin de l'écran Donc la possibilité de faire des dons J'ai fait un petit tuto parce que c'est pas forcément évident Donc sous les vidéos YouTube Ça s'appelle Merci Je crois Donc il y a la possibilité Si vous souhaitez soutenir mon travail s'il vous plaît Et bien donc de pouvoir participer à des donations Voilà qui me permettront de maintenir des vidéos Donc gratuites Puisque je ne vends que mes prestations Donc de coaching et de consultation sur mon site Dont vous trouverez également le lien Dans la barre de description Voilà ça c'est dit Je vous remercie Donc ce mois-ci Tous les secteurs de vie comme le mois dernier Avec une énergie début de mois Une énergie fin de mois Avec une carte événement Peut-être il y aura-t-il des surprises Qui se glaisseront au niveau des secteurs amoureux Il y aura également une carte conseil Et nous découvrirons à la fin Quel est l'arcane majeur Qui viendra résumer les énergies de ce mois Je vous remercie donc pour votre présence Et je vous dis à tout de suite Pour la lecture des énergies du mois d'août Pour votre signe Bienvenue chers amis du signe du lion Alors nous allons voir par secteur de vie Comment peut se dérouler votre mois d'août Alors tout d'abord Ce mois d'août Votre maison 1 La maison de la personnalité De ce que vous présentez au monde Et bien c'est très clair Ce mois-ci Puisqu'on commence avec une arcane majeure Donc vous êtes en position de l'empereur Qui n'est autre que celui qui maîtrise la matière Donc on parle de stabilité ici D'ancrage Vous êtes puissant On le sait Ça se voit Vous êtes peut-être sûr de vous Et c'est très bien comme ça Alors En fin de mois Bon par contre En fin de mois Peut-être que vous pourriez revenir sur Quelques erreurs Ou quelques désillusions Peut-être avez-vous porté là Vos pensées un peu trop loin Par rapport à la réalité Donc il pourrait y avoir Quelques erreurs commises Alors peut-être par excès de confiance Vigilance quand même Donc on parle d'erreurs En termes de communication aussi Mais la possibilité de revenir sur des choses Et on nous parle Et on nous parle Et bien d'amitié Donc vous êtes peut-être Vous particulièrement Dans le partage Ce mois-ci Entouré d'amis Peut-être Surtout si c'est les vacances Et vous êtes en tout cas La personne loyale De l'histoire Le conseil C'est peut-être de toujours Prendre conscience Que nous sommes sur un chemin Et qu'il est peut-être dangereux Parfois En voyant ce 7 d'épée De se croire Arrivé Trop vite Bon En tout cas Les choses sont en train De s'épanouir Peut-être êtes-vous Je vous le souhaite En train de vous épanouir En ce qui concerne vos valeurs Vos biens Vos finances Mais également Les valeurs que vous vous reconnaissez En début de mois Et bien on est à nouveau Dans cette stabilité Donc ça c'est chouette En tout cas dans la stabilité Au niveau de ses désirs Vous êtes dans l'engagement Alors Peut-être que vous signez Concrètement Des choses Qui vont stabiliser Cette partie matérielle De votre vie Mais on peut parler également Vous de votre engagement De savoir Où vous voulez aller Pour faire fructifier Vos valeurs Justement Et en fin de mois Il peut se passer des choses Là-dessus Puisqu'on a une arcane majeure Qui parle de mener Une action Dans la matière Donc il y a des choses à faire Pour gagner Cette stabilité D'accord Que vous semblez déjà incarné Donc c'est super Si vous l'avez En termes d'énergie Mais il y a quand même Des choses à faire Il y a un mouvement A suivre En termes d'événements Ouais Parce que Il faudrait quand même Être un petit peu vigilant Alors vigilant à vos affaires On peut parler Pas forcément de vol Mais Voilà Ça peut être de se faire Dérober des choses Ou peut-être de se faire Prendre sa valeur Par le regard de l'autre En tout cas On vous dit de passer à l'action Et en termes de conseil D'ouvrir le champ des possibles Donc de travailler En fait A cette abondance financière A cette A cette sécurité intérieure De réouvrir un champ des possibles Ce qui veut dire Que vous l'avez peut-être Fermé ce champ des possibles Les choses se réouvrent Au niveau matériel Donc c'est quand même Plutôt chouette Maison 3 La maison du quotidien De la fratrie Du voisinage Des petits déplacements Alors en début de mois Et bien J'espère que vous prenez des vacances Parce que vous êtes à bout Soit vous êtes épuisé Soit là Il est temps en tout cas De déposer un fardeau Que vous avez trop longtemps porté Alors est-ce que c'est au sein De la relation Est-ce que c'est parce que Vous vous déplacez tout le temps Vous avez un métier Qui fait que vous vous déplacez tout le temps Et que vous êtes juste Très fatigué Est-ce que c'est parce que Vous prenez en charge Vous déchargez les voisins De pas mal de choses Mais ça semble quand même Un peu lourd Et en fin de mois Oui on a un 5 de coupe C'est émotionnellement Là en fin de mois Qu'on pourrait avoir des regrets Revenir sur des choses Se sentir coupable Alors peut-être coupable D'avoir délaissé Des choses trop lourdes pour vous Mais Ou est-ce que vous prenez Ce fardeau sur vos épaules Par culpabilité Et la culpabilité C'est le sentiment inutile Par excellence Si vous vous sentez coupable De choses Que ce soit dans les relations Donc frères et sœurs Voisinages Autres Ça peut nous parler Des petites formations aussi Il est toujours temps De revenir sur les choses Et si vous ne pouvez plus Revenir dessus Et bien lâchez l'affaire Lâchez prise Il y a quelque chose De clé Dans cet environnement immédiat Au niveau émotionnel A gérer Il y a quelque chose D'important En termes de Trop de responsabilités Qui finalement crèment Qui ne sont pas Prises pour les bonnes raisons J'ai envie de dire Et on vous parle De vous expandre Donc peut-être De vous défaire Concrètement D'un entourage C'est pas vraiment Les routines Mais c'est comme si On vous encourageait A reprendre De l'expansion Au sein Justement De ce quotidien Au sein De cette fratrie De cesser De porter pour les autres Surtout si ça ne vous permet pas Vous Cette expansion Joyeux anniversaire D'ailleurs Au deuxième Et troisième Des camps On parle d'expansion Je pense à votre soleil C'est votre moi Maison 4 Racine Foyer Lieu de vie Début de moi Début de moi Alors soit Vous vous sentez En proie A des jugements Ce qui pourrait Peut-être parler De ce 5 de coupe Dans ce secteur De la fratrie Ou autre Soit Vous êtes déjà Dans des nouvelles Prises de conscience Comme si vous preniez Des perspectives Et vous pouviez voir Les choses différentes Par rapport peut-être A vos racines Peut-être à votre lieu de vie Le jugement C'est l'idée De s'ouvrir A une nouvelle Conscience Donc de revoir Les choses autrement Voyez on a la posture Du nouveau-né Qui écoute Cette voix Qui peut être Intérieure Mais qui peut être Extérieure Donc n'hésitez pas A échanger Puisque là Il faut apprendre A voir les choses Autrement Et en fin de mois On a une deuxième Arcade majeure Et qui nous parle De la pleine créativité Donc il y a de l'expansion A nouveau Il y a de l'expansion Il y a beaucoup De communication Surtout Donc vous revenez A la communication Donc ça C'est chouette Ouais On parle quand même Vraiment des racines Là Et d'éclosion Vous voyez On avait l'expansion Là on a l'éclosion Il y a une nouvelle éclosion C'est comme si vous pouviez Émerger Dans un Oui Un nouveau point de vue Par rapport à vos racines Donc peut-être Parce que vous allez les visiter Et qu'il y a des choses A communiquer Qui doivent se dire En fait Pour grandir peut-être En maturité En sagesse Mais on peut nous parler Également là D'être sur la finalisation De l'achat D'un bien Là c'est vraiment la fin On n'y est pas complètement Mais on y est presque Et dès la fin du mois Bah c'est super On est dans le mouvement Dans l'investissement De ce nouveau lieu Aussi Qui vous permet De prendre de l'expansion Ça peut nous parler De ça aussi Hop Maison 5 La maison Des plaisirs De l'amour De la rencontre De la joie Des enfants Bon En début de mois Vous pourriez Alors Savoir ce que vous voulez Peut-être Très bien Mais il y a l'idée là D'être dans une forme D'autorité Un peu Importante Puisque ce roi D'épée Là il ne mâche pas Ses mots Il n'envoie personne Dire les choses À sa place Mais attention Parce qu'il peut avoir Un verbe très tranchant Donc que ce soit Avec le partenaire amoureux Avec les enfants Avec Vous êtes dans cette posture De commandement On a vu Vous incarnez L'empereur Mais Toujours Vigilance À votre autorité Les lions Quand même Et en fin de mois On a une reine de coupe Bon bah c'est super Il y a beaucoup plus Des mots d'empathie Qui se créent Au fur et à mesure De ce mois Alors cette coupe Voyez elle est fermée Donc on n'ouvre pas Son empathie À tout le monde Mais En tout cas On est en contact Avec ces émotions Que l'on comprend Peut-être mieux À la fin du mois En termes d'événements Bon bah écoutez Il y a de la joie Il y a de la joie Dans les échanges Donc si vous partez Avec des amis Si L'idée c'est d'être Particulièrement sociable Ce mois-ci D'accord Puisque Vous serez entendus Et c'est peut-être Parce que Vous irez À la rencontre Alors de nouvelles personnes Ça peut nous parler De rencontres aussi De synchronicité Qui vont vous amener À plus d'empathie À vivre Peut-être L'émotion De manière Plus confortable Puisque les émotions Vous les vivez Très très vivement Quand même Alors on peut voir Au niveau événementiel Amoureux On a une transformation Et vous voyez On a cette transformation Je vous en parlais Cette question autoritaire De commandement Alors on peut nous parler De la rencontre aussi Avec un homme D'un signe d'air Donc j'ai mot Balance Ou verso Mais on peut nous parler De la rencontre Avec une femme Donc là on serait plus Sur un signe d'eau Donc cancer Scorpion Ou poisson En tout cas Il y a une vraie transformation Ça peut être une transformation De vous Mais ça peut être Une transformation À travers la relation Mais ici on parle De rencontre Quand même Il peut très bien Oui Ouh Énergie féminine Il y a des grandes émotions À vivre Si vous vous sociabilisez Ce mois-ci Et qui peuvent Transformer Considérablement Et bien votre joie Au quotidien Elle peut ramener Beaucoup plus de joie En tout cas Il y a des émotions À vivre Ce mois-ci Je suis ravie pour vous Ça annonce des plaisirs Quand même Maison 6 La maison du quotidien Des collègues Du bien-être Du soin Que l'on se porte Oui Début de mois Vous pourriez être Complètement à chaise Vraiment fatigué Fatigué Et on retrouve Cette notion de regret Donc qu'est-ce que Vous avez laissé Là derrière vous Mais sans vraiment Le laisser derrière vous À la fin du mois On a quoi ? Bon Avec un 8 de denier On est dans la pleine Productivité À la fin du mois On s'y met quoi Alors peut-être Avez-vous compris Que Et bien c'était En passant à l'action Que vous pourriez Vous défaire d'émotions Pas très plaisantes Ouais Alors on nous parle D'enfants Donc si vous travaillez Avec les enfants Et bien Ça peut Ça peut Vous essorer En fait Émotionnellement On peut parler D'une reconversion Du coup De ne plus être satisfait Dans son quotidien professionnel Et Et de renouer En fait Avec beaucoup plus De joie Et de travailler À ça Mettre beaucoup plus De joie Dans son activité Professionnelle Quotidienne Mais on peut nous parler Aussi de vraiment Oui Prendre soin De son enfant intérieur Aussi Donc peut-être Que là Vous revenez Vous laisser Une situation Début août Pas très satisfaisante Que vous retrouvez De la légèreté Entre deux Ce qui vous permet De vous remettre Au travail Vraiment À la fin du mois Et on vous dit Qu'il est temps Il est temps Là De vous défaire De ces scories D'émotions De regrets De culpabilité Il est vraiment temps De vous mettre au travail Là Pour mettre plus de joie Plus d'innocence Pour se décharger De ce fardeau Dont on a parlé Bon il est temps Là De prendre soin De vous Les lions Ok Maison 7 La maison de la relation Qu'elle soit contractuelle Ou professionnelle Alors début de mois Ouais On a quand même Là On retrouve Cette énergie Peut-être De rencontre Avec une personne D'un signe d'air Toute nouvelle Là Au mois d'août Ou alors Avec une personne jeune Donc signe d'air Donc on disait Gémeaux Balance Ou verso Mais ça peut être aussi Juste une nouvelle vision De la relation À travers la rencontre En fin de mois Non En fin de mois En fin de mois On est plutôt dans la solitude Plutôt dans l'introspection Ou alors On revient Vers une personne De signe d'air Parce que peut-être Qu'on y a pensé Tout l'été Et qu'on décide De revenir vers Ok En termes d'événement Ouais Il y a de la nouveauté Il y a de la nouveauté Sur le terrain affectif Quelque chose Qui arrive quand même Très rapidement On est complètement Dans cette énergie Du page d'épée Là Il y a une nouvelle Une nouvelle rencontre Quelque chose Mais qui peut juste Créer une crise intérieure Aussi Dans votre perception Oh là là Oh là là Comme c'est joli Regardez cette rencontre là Regardez cette rencontre Ça vous met pas forcément à l'aise Mais il y a quand même Beaucoup d'émotions Et on vous dit Oh De donner votre pardon Donc si c'est quelqu'un Qui revient vers vous Sachez donner votre pardon Et si c'est vous Qui entretenez là De la culpabilité Des scories Je vous disais D'émotions Pas terribles Pardonnez-vous Et passez à autre chose Puisque là Tout est là Pour réveiller votre émotionnel Donc c'est quand même Très très chouette Ouvrez-vous à ça S'il vous plaît Maison 8 La maison des grandes transformations Ici C'est tout ce qui se passe Au niveau occulte Donc que ce soit Occulté par la conscience Occulté à travers le secret Ça nous parle Du partage aussi D'énergie Donc ça va nous parler De la sexualité Ça va nous parler Des finances D'héritage De transmission En début de mois Ok Peut-être êtes-vous En train de travailler Sur vous justement En train de travailler Concrètement Là A descendre un petit peu plus Dans votre psyché Pour commencer A travailler A travailler à votre propre défaut Peut-être D'auto-estime Ou juste Êtes-vous dans la collaboration Peut-être Vous pourriez réfléchir A monter un business Avec plusieurs personnes Avec plusieurs personnes Et en fin de mois On est dans l'intériorité totale Avec cette grande prêtresse On peut nous parler de secrets Qui se révèlent aussi Au niveau du transgénérationnel féminin Du mémoriel féminin Qui pourrait On ne peut pas nous parler De l'archétype de la mère ici Très puissant Auquel on revient En fin de mois Mais Il y a des choses Assez secrètes Sans doute Ok Peut-être une relation Secrète Que vous faites Que vous rencontrez Dans le cadre du travail Mais peut-être Avec une personne Alors ça peut être secret Parce que la personne Est déjà engagée Mais ça peut être Votre engagement Qui se fait Dans la plus grande discrétion Mais en tout cas Il y a une porte Qui s'ouvre De toute façon Il y a forcément Une porte qui s'ouvre En travaillant A vos mécaniques Inconscientes En termes d'émotion On retrouve la lune ici Qu'on a ici En maison 5 Donc on a quand même Un vrai écho Là Donc il s'agit D'aller chercher Au fond de vous Là Ce qui peut Aujourd'hui Faire que vous vivez Ce que vous vivez Si ça ne vous convient pas D'accord Mais il peut vraiment Y avoir une relation Qui se tisse Dans le plus grand Du secret La maison 9 La maison Où on élargit Nos horizons Que ce soit En termes de compréhension Que ce soit En termes de déplacement Géographique Lointain C'est vraiment ici Où on va pouvoir Réfléchir A notre philosophie De vie Du monde Et là Il y a une grande Transformation Alors ça peut être Une grande transformation Dans le cadre D'un voyage A l'étranger Dans le cadre De prise de connaissances De poursuites De hautes études Aussi Où vous pourriez Décider d'arrêter là Il y a des choses Ou alors Trancher effectivement Avec ce que vous vivez Pour peut-être Vous engager A l'étranger Mais en tout cas Il y a un changement radical Peut-être de philosophie De point de vue Et en fin de mois Oui les choses se réouvrent Mais parce que Vous transformez Vraiment On a vu qu'il y avait La porte dans la maison De la transformation Et l'arcane 13 C'est bien Celle de la mort Et de la renaissance Derrière Donc ça veut dire Que votre philosophie de vie Peut se restaurer Alors peut-être Au contact de l'étranger De ce qui vous est étranger En vous ouvrant A de nouvelles perspectives Puisqu'ici On a vraiment l'idée De partir justement A la conquête De nouveaux territoires Donc dans le cadre De vos études Dans le cadre De votre cadre de vie En tout cas Il y a une émancipation Là Qui vient se faire Ouais Regardez C'est quand même Assez fort C'est un mois d'août Assez puissant Après c'est En plus c'est un moment De révolution solaire Pour beaucoup d'entre vous Ok On va revenir à l'essentiel Ce mois-ci Très chers amis Lyon On va revenir à l'essentiel Peut-être En prenant des grands virages Donc philosophiques Que ce soit dans le cadre Des études Que ce soit un voyage A l'étranger Qui vous chamboule tellement Que ok Vous transformez tout Et là vous ouvrez Des nouvelles perspectives On part à la conquête De ses désirs À la fin de ce mois Écoutez c'est formidable On va laisser ça Comme ça L'unicité D'abord la former Avec soi-même Toujours Maison 10 Justement Les ambitions La carrière La vie publique Alors en début de mois Vous vous éloignez De quelque chose Donc il y a bien Une transformation Quand même On l'a vu aussi En maison 6 Soit vous éloignez Juste d'une situation Professionnelle Qui vous a mis Des nœuds au cerveau Ou des échanges Qui ont pu être Assez difficiles Peut-être avec Un supérieur hiérarchique En tout cas Il y a quelque chose Duquel vous vous éloignez Et c'est pour le meilleur Waouh C'est pour le meilleur Puisque vous voyez Après les regrets Du 5 de coupe Ici on retrouve l'innocence Donc il y a De nouvelles perspectives Là Vous pouvez changer D'ambition cet été Ouais Et vous pouvez changer D'ambition Alors peut-être Parce qu'il y a Une insatisfaction Financière Concrète Là où vous êtes déjà Mais en tout cas Il y a un retour À l'innocence Et qui peut Cette innocence Elle peut être porteuse D'opportunités Matérielles Concrètes Waouh Il y a un moment De récolte là Donc mais c'est En sachant s'éloigner D'une situation Qui ne vous convient pas Ou qui a été conflictuelle Au niveau mental Ou en termes de communication Mais fin de mois La vie est belle Mais on dit S'il y a des vraies opportunités Là Et des opportunités De Soit De Promotion Concrète Soit Et bien D'améliorer vos finances En lien peut-être Avec donc De nouvelles ambitions Les choses changent Chers amis Maisons 11 La maison des amis Des réseaux Là où on partage Notre système de valeurs Début de mois Ok Roi de bâton Nickel On entreprend Donc peut-être Peut-être que là Parce qu'il y a des échanges Il y a des synchronicités Il y a des bonnes rencontres Au bon moment Peut-être vous prenez Le lead de projet collectif Peut-être vous êtes celui Ou celle Qui propose Et qui va rallier Les gens Dans le terme D'entreprendre Un projet commun En lien avec vos désirs En tout cas Et en fin de mois Waouh Regardez ce couple On a le roi Au départ Qui donc Lui maîtrise vraiment Ses désirs Et à la fin du mois Cette reine Elle fait corps avec Donc là On est en plein magnétisme C'est peut-être pour ça aussi Que vous attirez Des opportunités Matérielles et financières Ouais Il se passe quelque chose Il y a une rencontre Quelque chose Il y a un événement Bouleversant Hop Impromptu Sorti de nulle part Qui vient là Vraiment Vous faire renouer Avec votre désir On peut parler d'une rencontre Évidemment Dans le cercle Là Des réseaux amicaux Au milieu de votre sociabilité Puisqu'on a quand même Un couple Qui se dessine ici Ouais À condition de sortir De la peur C'est ça le conseil Donc peut-être Que là En descendant un petit peu Dans votre intériorité Ce mois-ci En allant plus A l'écoute de vos émotions Il y a des choses Qui se revoient Au niveau des racines Vous pourriez vous débarrasser De la peur Alors ça peut être Par le biais de rencontres aussi Qui vous permettent De réorienter De remettre vos désirs En avant en fait De les affirmer À nouveau Donc ça crée moi La maison 12 La maison de la mise en retrait De fin de cycle Alors mise en retrait choisie C'est toujours mieux Sinon imposée Parfois Donc en fonction des cartes On va voir Bon génial C'est vraiment là Il y a l'idée De trouver une autonomie En termes d'auto-estime De renouveler Complètement son potentiel Émotionnel Mais à condition De savoir Finalement le protéger Aussi Mais il y a l'idée Peut-être Peut-être à travers Intérieure Intérieurement Là il peut y avoir Des choses Alors on a vu Qu'il pouvait y avoir Des révélations De secrets Aussi On est aussi Là dans la maison Des secrets Donc des événements Bouleversants Certes On va voir quoi Oui au niveau De l'histoire Il y a des choses A aller déterrer Au niveau des racines Chers amis du lion Donc peut-être Sur justement Votre mode émotionnel Comprendre qu'il est lié A votre héritage Transgénérationnel Peut-être En maison 8 Mais Finalement Il fonctionne Sur un mode hérité Et non authentique Non le vôtre Et là vous avez La possibilité De restaurer tout ça Le conseil C'est la renaissance Waouh Écoutez c'est fort Ça peut être bousculant La tour c'est toujours Un peu bousculant Puisque ça vient Chahuter vos structures Mais ça vient Chahuter uniquement Les structures Qui ne sont plus authentiques Qui ne vous permettent plus Votre expansion Ok Au quotidien Qui ne vous permettent plus Tout ça Il y a une vraie renaissance Mais ça peut passer quand même Là par la révélation De secrets Par aller Chercher un petit peu Plus loin Finalement des explications Et surtout J'allais dire Rendre à César Ce qui est à César Peut-être vous départir D'émotions Qui ne sont pas les vôtres En fait Qui sont juste Un bagage hérité Mais bon On a vu quand même Que vous étiez Ok Vous êtes dans cette posture Donc oui En fin de mois Waouh Il y a des choses Sur lesquelles peut-être Vous étiez bâti des illusions Bon Ok On va rester sur l'empereur De toute façon Quel était l'arcane majeur Du mois Qui va venir résumer Tout ça Bon bah écoutez Je vous le donne en mille C'est l'empereur Donc soyez vraiment Dans votre corps L'idée c'est de travailler L'ancrage Mais comme on parle aussi Des racines Evidemment Il faudra être ancré Parce que ces racines Justement Elles pourraient être Un petit peu bouleversées Peut-être par la révélation De secrets De messages intérieurs D'une compréhension plus vaste De votre fonctionnement émotionnel En lien avec votre héritage émotionnel En tout cas c'est quand même C'est quand même un mois De grande transformation Pour votre expansion Chers amis du lion Je vous souhaite un très très beau mois d'août Je vous embrasse Et je vous dis à très bientôt Dans la caravane de la gitane sans filtre Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada